Joseph Bichler travaille depuis près de 30 ans dans une fonderie de Neunkirchen en Sahar. Il se lève tous les matins à 4h30 pour se rendre en Allemagne. En janvier 2018, ce salarié frontalier a été victime d'un accident du travail, 5 mois d'indisponibilité. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était doublement imposé en France et en Allemagne. Pendant son arrêt de travail, Joseph estime avoir payé entre 180 et 200 euros d'impôt en trop. Les Français respectent, ils appliquent la réglementation fiscale comme elle doit être faite. C'est uniquement les Allemands qui bloquent actuellement et j'espère que dans les mois qui viennent, on trouvera une solution. On est abandonné par la France comme par l'Allemagne par rapport à ça. Et à chaque fois, des démarches auprès des tribunaux d'un pays ou de l'autre pour faire respecter toutes ces réglementations qu'ils ont signées et qu'ils ne veulent pas mettre en place ou ne pas appliquer. Cette double imposition qui concerne des prestations comme les indemnités journalières de maladie, les allocations parentales d'éducation ou les indemnités de chômage partiel est illégale en vertu de la convention fiscale signée le 31 mars 2015 entre la France et l'Allemagne. Le texte est clair, ces prestations ne sont imposables que dans l'État où réside le salarié frontalier, autrement dit la France. Ils ont fait plusieurs courriers déjà auprès des autorités allemandes, ministères des affaires sociales, ministères des finances, également du côté français pour qu'ils prennent langue avec leur homologue allemand, pour que ce problème se règle au plus vite. Parce qu'actuellement, les gens sont frappés doublement par l'impôt. Et ça, c'est inadmissible. Les textes sont clairs. Et les Allemands disent, nous, on dit que c'est uniquement les retraites allemandes qui sont imposables en France. Alors qu'il y a toutes les prestations qui figurent dans l'article 13. C'est impossible, c'est ahurissant. À ce jour, une dizaine de travailleurs frontaliers ont déjà introduit des recours contre cette double imposition. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils devront saisir un tribunal allemand avec l'aide du comité des frontaliers de Moselle. C'est ce que compte bien faire Joseph Bichler.